Il est très important de pouvoir inclure dans ce niveau de concours, à savoir 4 étoiles et spécifiquement à Bourg, des épreuves de jeunes chevaux, 6 et 7 ans, car je pense que vu l'environnement, l'atmosphère, les obstacles qui sont mis à disposition, le matériel, etc. permet à ces chevaux-là de s'aguerrir et permet véritablement de les mettre dans des dispositions qui vont leur faire prendre énormément d'expérience. C'est important d'emmener les jeunes chevaux en concours avec nous parce que c'est vrai qu'on est souvent en concours, des gros concours, 4 étoiles, 5 étoiles, et c'est des concours où il n'y a souvent que 2 ou 3 chevaux, on peut seulement monter 2 ou 3 chevaux dans les grosses épreuves. Ça ne fait pas beaucoup de chevaux par rapport aux piquets, par rapport à tous les chevaux qui restent à la maison. Donc voilà, quand on peut les emmener, c'est vraiment bénéfique pour eux et surtout sur des pistes comme ça, ça les fait vraiment avancer. Les obstacles, les fleurs, tout ça, ça leur fait vraiment faire un grand pas en avant. C'est juste de voir des terrains de concours un peu comme ils vont voir dans les années à venir. Il y a beaucoup plus d'ambiance, de choses à regarder. Les obstacles sont plus dans la façon haut niveau, on va dire. Il n'y a pas de pieds devant les verticaux, il y a moins de barres, c'est un peu plus difficile pour eux, mais je pense que c'est très important qu'ils apprennent à faire ça assez jeune. C'est en faisant des concours comme ça, c'est en voyant des pistes comme ça, avec les beaux obstacles, avec le beau décor, qu'ils vont grandir plus vite en fait. À 7 ans, à 8 ans, après ils auront déjà plus d'expérience et c'est des chevaux qui vont aller un peu plus vite. Le premier jour, on était davantage sur de la warm-up, puisque c'était des épreuves qui se couraient sans chrono. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la deuxième épreuve qu'on a courue, qui était une épreuve au chronomètre, était une épreuve très ouverte, avec des distances un petit peu importantes, longues. J'ai quand même au niveau technique pu apporter des éléments, des séquences que l'on va retrouver demain dans le Grand Prix, à savoir un triple et un double. Et demain, on sera véritablement dans un Grand Prix, certes jeune chevaux, avec un tout petit peu plus de technique, avec des cotes que je vais respecter par rapport à l'avant-programme, bien évidemment. Sauf de vous à moi, je n'ai pas peur de le dire, les 6 ans vont peut-être s'adapter un peu plus. Donc je pense que je vais un petit peu alléger le début de tour et les cotes, notamment la largeur des obstacles pour les 6 ans. Par contre, pour les 7 ans, le lot auquel nous faisons face ici même est très élevé et très bon. Donc là, on va avoir un Grand Prix qui sera, je pense, lié à du beau sport, ça c'est déjà le plus important et qui va permettre aux chevaux d'apprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...